L'homme est déterminé. Un cadenas dans la main gauche, une langue chêne dans l'autre, Jean-Hubert François dénonce, mais surtout accuse. J'accuse certains agents de la DAF et de l'ASP qui s'acharnent sur mes dossiers, qui s'acharnent à faire en sorte qu'aucun dossier estampillé François-Jean-Hubert ne passe. Alors que certains de ses dossiers de subvention ont été déposés il y a plus de deux ans, aujourd'hui il est prêt à tout et réclame de façon désespérée son dû. Quand vous avez eux, la DAF, qui font ça, vous avez un agent de la répression des fraudes qui, sur son temps libre, s'amuse à enquêter sur François-Jean-Hubert comme si Jean-Hubert était le truc extraordinaire. Tout ça, je sais que c'est de la vengeance. Vous voulez de la vengeance ? Il n'y a pas de problème. Je ne vais attaquer personne. Je ne vais tuer personne. La seule vie sur laquelle j'ai pouvoir, c'est la mienne. En fin de matinée, les forces de l'ordre ont été appelées pour entamer des discussions avec l'ancien président du syndicat des jeunes agriculteurs. Il est éprouvé mentalement et physiquement. L'arrivée du directeur adjoint de l'administration ne l'a pas aidé à décolérer. En juillet 2018, on va vous demander, celle qui est passée aujourd'hui, la DAF, vous êtes passés experts à demander des documents qui ne sont même pas encore sortis ! Il dénonce cette lenteur administrative. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. On a eu un contact, M. Jean-Hubert François a eu contact avec la direction la semaine dernière. On lui a proposé un rendez-vous pour regarder son dossier. Aujourd'hui, on va faire le point sur les choses et on pourra vous en dire plus dès qu'on aura fait un point objectif sur son dossier. Pour l'accompagner dans cette épreuve, des membres du groupement régional des agriculteurs de Guyane. Je suis là, donc, soutien, soutien syndical notamment, et puis soutien amical aussi, puisque c'est un ami aussi qui est agriculteur comme moi-même. Donc, c'est un peu, on va essayer de faire en sorte qu'on n'arrive pas au drame. La commission qui attribue des subventions, c'est possible que cette commission se réunisse, d'accord ? Parce qu'on s'est battu aussi pour qu'il y ait des commissions tous les trois mois, d'accord ? Aujourd'hui, il faut que l'administration aussi s'engage à tenir sa parole. À toute situation désespérée, des mesures exceptionnelles sont prises. Une réunion d'urgence a donc favorisé une sortie de crise. À l'annonce des solutions trouvées, Jean-Hubert François est fatigué. Il quitte ses chaînes et ne trouve plus ses mots. Le suicide chez les agriculteurs est 20 à 30% supérieur à la moyenne de la population hexagonale. Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Sous-titrage Société Radio-Canada